Yoho Yvansha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour une vidéo bilan lecture, donc cette fois-ci du mois de mai, donc si la suite t'intéresse, continue. Au moment où je filme cette première partie, nous sommes le mercredi 19, et donc je vais te montrer tout ce que j'ai lu depuis le 1er mai. Donc déjà à savoir que j'ai passé deux jours où j'ai lu que des estraits. J'ai lu donc tous les estraits qui sont de la vidéo 100% Meiyan. J'ai lu aussi les estraits donc pour la vidéo Estrait Manga avec le mélange de toutes les maisons d'édition. J'ai aussi lu le début du manga Shai, que j'ai complètement abandonné dès La valeur d'un estrait, et que j'ai commencé à lire, mais ça ne prend pas en fait La valeur d'un estrait pour l'instant, ce titre-là, que je vais donc lire prochainement, dans les prochains jours, je ne sais pas quand, que j'aurai du temps parce que très clairement là je n'ai pas trop le temps pour lui. Toujours est-il, on va attaquer donc avec mes lectures. Donc déjà j'ai lu l'intégralité de Mangaka Editor In Love, je ne sais plus si je te l'ai présenté ou pas, dans la première, dans la vidéo du mois dernier, parce qu'en fait comme le mois était sur une semaine, les deux mois étaient sur une semaine, ça a été un peu compliqué de me rappeler de ce que je t'avais présenté ou pas. Donc Mangaka Editor In Love, c'est une romance entre Mangaka et son éditrice, sa vidéo donc du coup pour le mois de mai. Excellente lecture, c'est une re-lecture, d'ailleurs si je l'avais gardé déjà à l'époque, si je l'avais aimé, et là je compte aussi le garder, et l'histoire est plutôt sympa. Par contre, ce n'est pas dans tous les mangas qui parlent des Mangaka le manga où tu vas apprendre le plus. Là on est vraiment sur un Josei, et donc on va plus être sur la romance et l'allusion au métier de Mangaka, mais voilà, on ne va pas apprendre des choses comme par exemple Hitman, Bakuman ou encore Kimok. Ensuite, j'ai lu les deux premiers tomes de Mushoku Tensei, mais en tout cas voilà, j'ai lu les deux premiers tomes, et pour l'instant je ne t'en dis pas plus parce que du coup la vidéo crachait sinon elle ne sert à rien. Ensuite, j'ai lu le premier tome de I'm Feel In Love After School, le tome 2 est déjà sorti, et le tome 3 en fait sort, si je ne dis pas de bêtises, le 16 juin, au moment où je fume en tout cas, c'est ce qui est annoncé, et donc en fait je le présente juste un peu avant que tu as l'habitude maintenant. Très très bonne découverte, et je ne m'attendais pas autant appréciée, donc je suis très contente. Enfin, disons que j'en attendais un certain grade, et voilà, on va dire ici, et qu'en fait je suis là. Donc voilà, mais très très bonne lecture. Ensuite, pareil, comme les autres, alors, comme les autres est toujours en cours, lui il est terminé en 8 tomes, comme les autres donc est toujours en cours, et on va parler donc par contre de maladie, donc on a le jeune garçon, on sait qu'il est malentendant, mais on découvre aussi un autre personnage qui a eu des problèmes de santé, et donc j'ai trouvé ça très intéressant justement de suivre ça, et lui le grade est encore mieux, donc vraiment j'ai adoré, et donc je te le, voilà, je te invite vraiment à aller voir. De toute façon, lui par contre la vidéo serait déjà postée, parce que le tome suivant sort en début de mois, donc je crois que ma vidéo bilan lecture sort après. Ensuite, on va avoir The Elf and The Hunter, pareil, lui pour l'instant je l'ai prévu pour le mois de juin, mais à voir s'il saute pas et s'il serait pas présenté dans les vidéos du mois d'octobre, ou alors peut-être cet été, pour mon choukotensei et celui-ci, peut-être que ça sera pour cet été, parce que cet été j'ai pas beaucoup pour l'instant de vidéos d'avance, et que je me dis que pourquoi pas, voilà. Mais, alors, très bonne découverte, mais en même temps il y a des choses qui m'ont déçue, donc je te laisserai voir la vidéo, mais elle est mitigée. Ensuite, ça, ça m'a pris plus de temps que prévu, parce qu'en fait j'en ai lu un par jour, alors que d'habitude, en ce moment, tu sais que je serai revue à deux mangas par jour. J'ai lu les 4 premiers tomes de Hitman, voilà, donc ça t'auras déjà eu la vidéo, parce qu'elle est sortie en mai, et bah voilà, donc par contre la série est terminée au Japon en 13 tomes, ça y est, ça s'est terminé, et donc moi j'ai lu les 4 premiers tomes pour savoir vraiment, parce que j'avais, pour info, en fait j'avais fait une critique tome 1 à la sortie de tome 1, donc ça devait être en septembre l'an dernier, et je m'étais dit quand même, je pourrais être retentée, voire un peu plus loin, et donc j'ai lu les 4 premiers tomes, et je te laisserai découvrir ça, mais vraiment pas mal du tout, et c'est l'une des rares séries de l'auteur que du coup je peux lire, parce que la plupart, à chaque fois, c'est Pika, bah à chaque fois, les séries, une fois qu'elles sont terminées, on ne peut plus les acheter, voilà, merci Pika. Donc je n'ai pas tous les tomes, mais j'ai lu les 9 premiers tomes du manga Maskeynos, donc j'avais fait une vidéo crash test il y a à peu près, je dirais, 2 ans, ouais, parce qu'il y avait encore Pandi, donc c'était il y a plus de 2 ans, toujours est-il, j'avais fait une vidéo crash test sur les 2 premiers tomes, et j'avais surkiffé, et donc j'avais acheté d'ailleurs jusqu'au tome 9 directement, ce qui est prou quand même que j'avais suffisamment aimé, et donc là je viens de finir les 9 premiers tomes, ils sont super sympas, c'est super agréable, j'adore, de toute façon j'adore les mangas qui parlent de musique et de chant, donc forcément déjà je me régale, et là le manga est vraiment bien géré, parce qu'on nous aborde les choses pile dans les bons moments qu'il faut, le truc est super bien géré, en tout cas je te le recommande, et ma vidéo sortira pour l'intégralité, parce que la série est en 18 hommes, sortira donc le jour de la fête de la musique, soit le 21 juin. Le jour où je fais cette partie, nous sommes lundi 24, comme tu le sais sûrement, la semaine là, ou la semaine du 24, donc mardi, demain pour moi je pars à l'hôpital, je me fais opérer le mercredi, et je rentre chez moi le jeudi, donc même si je vais m'emmener des mangas à lire, étant donné que je ne sais pas du tout dans quel état je serai après, pour faire des vidéos, donc je me suis dit, on va arrêter le mois, ici au lundi 24, aujourd'hui je vais absolument rien lire, et te présenter du coup ce que j'ai lu, du coup, depuis la dernière fois, donc déjà en lecture, je vais d'abord continuer par rapport à ce que tu auras vu au niveau de la précédente partie, j'ai continué en fait de lire du coup la série My Skinny Nose, et je l'ai terminée, surtout, voilà, donc j'ai lu du coup du tome, attends, voilà, j'ai lu tout ça, je lis donc du tome 6 au tome 18 de la série, donc quand je te l'avais expliqué sûrement dans la première partie, j'avais acheté du coup que les 9 premiers tome en occasion, le reste a été acheté en 9, et malgré tout, je te dirais que ça a été un très bon investissement au niveau de cette série, je ne regrette absolument pas de l'avoir acheté, de l'avoir lu, j'ai sûre kiffé l'intégralité, je t'en dis pas plus parce que je ferai une vidéo qui sortira du coup le 21 juin, le jour de la fête de la musique, pour te parler de ce titre, mais en tout cas, si jamais la série peut te plaire, je t'invite déjà à l'acheter, ou alors attends le 21, mais en tout cas, c'est une série que je te recommande à 200%. On termine donc cette vidéo avec la seule lecture haute que j'ai fait, il faut savoir que j'ai fait 3 extraits mangas, que j'ai lu, la valeur de 3 extraits, qui sont des thèmes halloweenesques, donc je pense que je ferai une grosse vidéo extraits mangas, j'achète ou pas, qui sortira pour octobre, et on a donc après dans les mangas vraiment que j'ai lu, j'ai lu le tome 1 de Tokyo en avril, et je dois t'avouer que j'ai été énormément déçue, donc il faut savoir que le manga est en 2 tomes, et le 2ème tome du coup sortait ce mois-ci au mois de mai, et donc je me suis dit, avant que la série se termine, d'acheter le tome 1 en boutique, chose qui a été faite, et donc de lire le tome 1 pour savoir si je commandais ou pas le tome 2, et malheureusement ça ne me l'a absolument pas fait, je n'ai pas du tout accroché au délire et au scénario, et donc j'ai complètement abandonné en cours de route, donc voilà, c'est tout ce que je peux t'en dire, et donc il n'aura pas de vidéo. Cette vidéo sur mes lectures du mois de mai est donc à présent déjà terminée, j'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu, si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir, on like, on commente et on partage, n'hésite pas à me dire du coup quels sont tous les mangas que tu auras lus pendant ce mois de mai, je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure, et je te mets bien entendu mes deux précédentes vidéos en recommandation, tête de panda pour s'abonner, réseaux sociaux, compte vinted, et sur ce, à bientôt !